Bonjour à tous et à toutes très chers pokézels et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau poké savoir dans lequel je vais encore une fois casser l'ambiance en vous expliquant pourquoi selon moi il y a très peu de chance voire aucune chance qu'on ait de nouveaux types dans le futur de la licence pokémon bon quand je dis le futur de la licence pokémon je parle plutôt dans 20 ans maximum parce que si la licence dure 100 ans voire carrément un millénaire bon forcément il y aura deux trois nouveaux types à me voilà enfin t'as vraiment tapé tout ce chemin juste pour un cours bah oui professeur je raterai vos cours pour rien au monde punaise j'en ai connu des suceurs mais toi alors donc ce genre de théorie comme qu'un nouveau type apparaîtrait dans la licence pokémon ça revient à chaque nouvelle génération alors bon et karaté violet c'est un petit peu un cas exceptionnel parce que le jeu a commencé à sacrément liké cependant les argumentaires vont s'appliquer pour les générations suivantes également et des briques d'informations que j'ai eu par rapport au league bon la réponse est plus ou moins déjà répondu donc n'hésitez pas à fouiller sur internet si vous voulez avoir votre réponse également mais ça ne sera pas le sujet de la vidéo donc dans un premier temps nous allons faire une petite rétrospective pour savoir quand sont apparus les ajouts de nouveaux types et dans quel contexte pour commencer à voir l'ajout de nouveaux types dans la licence pokémon ça remonte dès la deuxième génération où nous avons eu l'ajout du spatier et des ténèbres donc on pourrait justifier ces ajouts pour rajouter de la nouveauté sachant que c'était censé être un peu une suite directe à pokémon rouge et bleu cependant pour moi il y a une raison beaucoup plus importante qui explique l'ajout de ces deux types lorsqu'on analyse à l'époque les faiblesses et résistances de ce type on remarque que ces types sont vraiment très puissants face au type si ce détail a une certaine importance sachant que dans la première génération le type si c'était le type le plus puissant que ce soit offensivement ou défensivement il avait très peu de faiblesses donc avec ce premier exemple ce que je vais essayer de vous démontrer c'est qu'en fait l'ajout de nouveaux types par game free oui à l'aspect nouveauté hype cependant l'ajout de nouveaux types sert plus à contrebalancer de potentiel type beaucoup trop fort pour l'équilibrage du jeu ensuite le second ajout de types ça a eu lieu bien plus tard en 2013 avec l'apparition de pokémon xy avec le type fait donc contexte des générations précédentes en fait à ce moment là les types le plus puissant c'était le type dragon car oui dans le contexte du jeu et dans le lore c'est plutôt cohérent car ça correspond à des pokémons mythiques semi légendaires pendant pour l'équilibrage de la compétition ça posait pas mal de problèmes et dès la quatrième génération on a ressenti une certaine surpuissance du type dragon où les trois quarts des pokémons les plus puissants de ce tiers était justement de ce type ce qui a valu beaucoup de bannissement dans le format smogon et en cinquième génération en dehors des guerres du climat les dix dragons était vraiment beaucoup trop fort de manière offensif il suffisait juste qu'ils aient une attaque sol feu en dehors de hors stade dragon et ils roulaient sur tout le jeu si t'avais le mauvais pokémon au revoir pour ta team et à ce moment là le second inconvénient du type dragon c'est qu'il y avait à ce moment là aucun type qui pouvait venir sur le type dragon et riposter de manière complètement super efficace pour donner un exemple les deux entre guillemets faiblesses du type dragon sont type glace et acier cependant chacune a une faiblesse pour répondre au type dragon le type acier peut certes venir sur les attaques de type dragon cependant offensivement bon ils leur font pas grand chose sachant que la plupart des pokémons de ce type était plutôt résistant et le type glace c'était l'inverse bon il pouvait mettre de grosses patates au type dragon ça c'est pas un problème et pour venir sur le terrain c'était une autre histoire et même avec des combinaisons de double type venir sur le roi en attaque dragon et riposter c'était très compliqué donc c'est pour ça qu'à partir de la 6ème génération des prix qui a voulu prendre les choses en main pour un petit peu affaiblir le type dragon d'où l'ajout du type fait là où avec le type acier et ténèbres c'était plus ou moins subtil la volonté d'un petit peu affaiblir le type si là l'idée était claire il fallait affaiblir au type dragon absolument lorsqu'on voit les résistances et faiblesses du type fait en lui donnant carrément une immunité dragon histoire de limiter tous les dégâts et à partir de la 6ème génération les dragons sont certes resté fort mais ils n'étaient pas là rouler sur le jeu donc si on analyse un petit peu la compétition dans la licence pokémon bon il ya beaucoup de choses à dire là je dis pas que ce soit dans le format officiel ou dans le format smogon cependant concernant la balance des types actuellement il y a aucun type qui roule sur le reste du jeu de manière complètement débile comme ça a pu être le cas à l'époque avec le type psy et dragon actuellement ce qui rend certains pokémons surpuissants c'est plus un abus dans les stats ou les talents plutôt que dans leurs types en eux même alors que pour les deux cas précédents certains pokémons étaient juste forts parce qu'ils étaient du type le plus fort de la génération donc actuellement la balance entre les types n'est pas si déséquilibrée que ça oui il ya des types beaucoup plus faibles que d'autres cependant il n'y a pas de type beaucoup trop fort et de ce qu'on a pu voir avec les deux exemples précédents c'est que game freak ne réagit que lorsqu'il ya un type qui est beaucoup trop puissant par rapport aux autres car dans le cas contraire ça voudrait dire faire des patchs à toutes les générations ce serait assez chiant et déséquilibrerait trop vite leur jeu pour rien donc pour moi ce principal argument de pourquoi il n'y aura pas de nouveau type pokémon dans le futur de la licence et dans un second temps c'est qu'en soit intégré un nouveau type dans le lore de la licence ça serait assez compliqué on y a pas mal d'idées dans la communauté comme le type lumière ou informatique cependant ces deux idées on pourrait y relier à d'autres types par exemple pour le type lumière ce serait un équivalent du type psy ou électrique et le type informatique il ya des pokémons assez électriques qui font parfaitement le taf à part une idée qui serait intéressante que je développerai dans la suite de la vidéo il n'y aurait aucun élément qui pourrait s'intégrer en tant que nouveau type dans la licence pokémon à part des idées soit trop abstraite soit des idées qui correspondent déjà des alternatives de types déjà existants il ya rien de vraiment très intéressant par bon déjà honnêtement le type fait c'est déjà beaucoup trop abstrait ça correspond à la fois des monstres magique des monstres girly enfin c'est un peu le bazar et la justification de sa surpuissance par rapport au type dragon bon est carrément hasardeuse et c'est pas parce que vous avez vu votre cousin gay tabasse un iguan que ça justifie cela et voilà c'était mon explication de pourquoi il n'y aura pas de nouveau type dans le futur de la licence pokémon cependant vous avez compris avec le temps que j'aime pas faire des vidéos trop binaires et pour moi il ya une seule situation qui pourrait justifier l'apparition d'un nouveau type et ce serait la 10e génération de pokémon pourquoi car la 10e génération de pokémon déjà ça marque un chiffre rond donc pour le marketing game freak et the pokémon compagnie aimeront forcément faire quelque chose autour de ça et dans un second temps vu comment les jeux sortent de manière un peu trop précipité chez game free on commence à comprendre un petit peu la stratégie de the pokémon compagnie de sortir la 10e génération en 2026 soit pour les 30 ans de la licence pokémon vous savez à quel point au niveau du marketing the pokémon compagnie aime trop jouer sur les dates anniversaires ils ont carrément un objectif sur ça donc l'ajout d'un nouveau type et même ça ne servira rien ce serait un coup marketing beaucoup trop intéressant pour le laisser passer et j'avais dit tout à l'heure que pour moi il y avait qu'une seule idée de type qui pourrait être intéressant dans la licence pokémon en tant que nouveau type et pour moi ce serait le type onde et non pas le type son qui pour moi est beaucoup trop réducteur donc le type onde bah comme l'indique le nom ça correspond à tous les pokémons qui ont un lien plus ou moins indirect avec les on et concernant les forces et résistance on a juste à prendre les propriétés physiques de l'onde et c'est tout vu après comme je l'ai dit l'inconvénient d'ajouter un nouveau type c'est qu'actuellement on a une balance assez équilibrée concernant les types de la licence pokémon donc là il faudrait que gamefreak fasse vraiment très gaffe et vous avez là une petite sélection de pokémon que j'ai concocté qui pourrait déjà obtenir ce type onde en plus de leur type de base donc sur ce c'est la fin de ce petit pokézavor assez court j'espère qu'il vous aura plu donc si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire donc sur ce je vous dis à la prochaine mes très chers pokézavor au revoir